Et bonsoir à tous, c'est Yaya, et ce soir on se retrouve pour le début d'un nouveau Walkthrough, comme vous pouvez le voir à l'écran, de Secret of Mana. Alors pourquoi j'ai choisi ce Walkthrough ? Tout simplement pour plusieurs raisons. De un, c'est un jeu que je n'ai jamais fait. Alors, je sais, vous pouvez me critiquer ou ainsi de suite. Bah écoutez, il est jamais trop tard pour faire un jeu culte comme celui-ci, et donc c'est l'occasion. Deuxièmement, en plus de ça, la Super Nintendo, c'est ma console de cœur. C'est avec elle que j'ai grandi, c'est avec elle que j'ai appris à jouer aux jeux vidéo, et plus j'avance dans le temps et plus je découvre des pépites sur cette console, c'est-à-dire que c'est une console qui, même encore maintenant, arrive à m'étonner. La troisième raison qui a fait que j'ai fait ce choix-là, c'est l'annonce qu'il y a eu du remake de Secret of Mana en version 3D sur PS4. Et malgré le fait que je n'ai pas fait le jeu, on va dire que ça m'a fait bondir de mon siège pour la simple et bonne raison que, pour moi, pourquoi vouloir mettre un jeu culte qui a été conçu en 2D en 3D ? J'ai l'impression un peu qu'on revient au début de la cinquième génération, donc la génération PS1, 64, Saturne, où c'était vraiment l'avènement de la 3D et on voulait tout mettre en 3D. Et cette époque, elle nous a bien montré que c'était une grosse connerie. Autant il y a plein de jeux qui profitent pleinement de la 3D, je pense à des jeux tels que tous les jeux de course déjà, ça, il n'y a pas à se leurrer. Il y a énormément de jeux de sport qui profitent aussi de la 3D. Il y a des jeux comme, par exemple, la série Metal Gear, prenez un Metal Gear sur NES et prenez un Metal Gear Solid, ça ne donne pas du tout le même style de jeu. Par contre, il y a des jeux, excusez-moi, mais pourquoi les passer en 3D ? Enfin, bref, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce VoxFu. Avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si l'équilibrage du son de ma voix, si le volume de ma voix et le volume du jeu est assez bien équilibré, c'est-à-dire que vous arrivez à entendre le jeu tout en m'entendant. Voilà. Autre petite parenthèse avant de commencer. J'ai fait un Stropole, donc je vais de suite balancer le lien du Stropole sur le chat Twitch, que je mettrai dans la description de la vidéo sur YouTube, qui sera la rediffusion. Alors, hop, j'en profite de suite. Tac. Voilà, je viens de lancer le lien d'un Stropole. Le lien de ce Stropole, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une proposition de plusieurs jeux pour un deuxième VoxFu en parallèle de Secret of Mana. Parce que dans l'idée, ce serait, pourquoi pas, faire 2 lives par semaine, un sur Secret of Mana, et un sur un autre style de jeu et des jeux totalement différents. Donc, pour vous présenter rapidement les jeux que je vous propose, il y a premièrement Mario et les Lapins Crétins, sorti sur Switch, qui est un tactical RPG mélangeant l'univers de Mario et des Lapins Crétins. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo découverte qui est présente sur ma chaîne YouTube, ou d'aller voir tout simplement également la vidéo découverte de P4C. Voilà, donc, jeu qui a l'air beaucoup plus complet que ce qu'on pourrait penser, et qui peut être vraiment intéressant, parce que le côté tactique et le côté évolution, ainsi de suite, a l'air bien poussé. Nous avons ensuite, donc là, je vous montre, c'est la Halo Mastership Collection sur One. Je n'ai fait aucun Halo, et c'est une série culte, sachant que j'ai la Mastership Collection, et j'ai Halo 5 qui m'attend également sur One. Donc, ce que je propose dans le Strauss-Pol, c'est Halo 1. Voilà, parce qu'il paraît que c'est un jeu culte. En plus de ça, j'ai bien apprécié Destiny, et il y en a plein qui m'ont fait, si tu as apprécié Destiny, tu devrais apprécier Halo. Donc, voilà, surtout que le jeu, apparemment, a l'air d'être faisable en coop, donc c'est tout à fait... rien ne m'empêche de vous proposer des walkthroughs en coop, parce que qui dit plus de joueurs, dit plus de fun. Sachant qu'en plus de ça, si c'est Halo qui vient à être choisi, et que ça se passe bien, rien ne m'empêche, par exemple, d'enchaîner sur les 4 épisodes suivants. Ensuite, alors là, je vous montre Darksider 2 sur Wii U, mais dans le Stropole, ce que je vous propose, c'est Darksider 1 sur PC. Darksider, c'est tout simplement un mélange de bits et molles à la God of War, et des donjons avec énigmes à la Zelda. Voilà, donc... Donc, ça peut vraiment être... ça peut vraiment être cool. En plus de ça, c'est lié par rapport à l'histoire des Chevaliers de l'Apocalypse, qui se passe dans notre temps. Donc, pareil, Darksider 1 sur PC, et si ça se passe bien, je peux faire la suite. Donc, vous voyez, je l'ai sur Wii U, mais je l'ai également sur PC. Ensuite, on continue. Donc là, je vous montre la boîte Dishonored 2. Ce qui est intéressant à voir, je ne sais pas si vous le voyez, c'est ceci, c'est-à-dire qu'est inclus Dishonored 1 en édition... Comment ils appellent ça ? Ils appellent en Definitive Edition, donc c'est-à-dire le jeu avec tous ses DLC. Et je n'ai pas fait, sachant qu'il paraît que Dishonored, c'est un jeu avec un très bon level design, un très bon gameplay, une histoire sympathique, jeu fait par des Français, jeu qui peut se faire en mode bourrin ou en mode... mince... infiltration. Et ça, ça peut être marrant, parce que... Comment vous dire que moi et l'infiltration, ça fait un peu de... Je suis un peu du genre à m'infiltrer avec du lance-grenade et du lance-roquette, donc ça peut vraiment être fun. Et là, toujours pareil, si c'est Dishonored 1 qui est choisi et que ça se passe bien, rien ne m'empêche d'enchaîner sur Dishonored 2, vous voyez qu'il y a encore sous son blister sur PS4. On continue avec une licence culte que je n'ai toujours pas fait, la licence Uncharted. Donc là, c'est la Uncharted Collection qui regroupe les trois premiers épisodes. Je ne l'ai pas fait, donc je vous propose tout simplement Uncharted 1. Si c'est ce jeu qui est choisi et que ça se passe bien, vous connaissez le topo, je m'enchaînais sur le 2 et le 3. Je n'ai pas encore le 4, mais bon, le 4, ça se trouve facilement pour 20-30 euros en ocase. Donc, ce n'est pas ça qui sera bloquant. Sachant qu'en plus de ça, jeu d'action-aventure, vu que j'ai apprécié le reboot de la licence Tomb Raider, que j'ai apprécié le Rise of Tomb Raider, je me dis que je n'ai aucune raison de ne pas apprécier cette licence. J'ai encore deux jeux à vous présenter qui sont liés au Stropole. Haute série culte, Mass Effect. Donc là, on est sur la trilogie Mass Effect sur PC. Je n'en ai fait aucun. Donc là, pareil, il y en a plein qui me disent « Mais yé, yé, qu'est-ce que t'attends ? C'est vraiment culte, fais-le ! » Eh bien, voilà, je vous le propose en Stropole. C'est peut-être l'occasion de le faire en walkthrough avec vous. Il paraît que l'histoire est vraiment prenante, que le gameplay, bon, est sympathique. Donc voilà, et toujours pareil, si ça se passe bien, et que ce jeu est choisi et que ça se passe bien, je peux enchaîner sur le 2 et le 3. En plus de ça, vu que je suis sur PC, je peux profiter des sauvegardes des précédents jeux sur les jeux suivants, ce qui fait que je peux toujours garder, tout au long de l'aventure, le même personnage, ce qui n'est pas forcément le cas pour les joueurs consoles. Donc ça, c'est un sacré plus. Et enfin, dernier jeu, et après, promis, on attaque Secret of Mana. Forza Horizon 3 sur One, un des plus gros jeux de course d'arcade ces dernières années. Sincèrement, je l'ai déjà commencé, mais de toute façon, si je le fais en walkthrough, je finirai par le refaire 2-0. C'est du fun à l'état pur. Alors, moi, en tout cas, sur ce jeu, je sais que je vais prendre mon pied parce que je suis un gros passionné d'automobiles, je suis un gros passionné de jeux vidéo, donc quand on cumule les deux, chez moi, ça fait... C'est juste phénoménal. En plus, c'est du fun à l'état pur, donc moi, forcément, là-dessus, je vais m'amuser. Le problème, c'est qu'en let's play, en walkthrough, ça peut être répétitif, parce que ça a beaucoup de courses. Par contre, l'avantage, c'est que le jeu a beaucoup de contenu. Donc, par exemple, il y a des soirs, vous pourrez très bien s'amuser à faire des décorations de voitures. On peut très bien faire de la co-op jusqu'à 4 joueurs, donc là, si c'est ce jeu qui est choisi et qu'on arrive à monter un groupe de 4 joueurs, ça peut vraiment être du fun. Et en plus de ça, vu que c'est lié à l'automobile, rien ne m'empêche, à chaque épisode, de vous faire un petit moment explication, truc et astuce, histoire de l'automobile. Pour vous donner un exemple, je sais pas, par exemple, le premier épisode, vous expliquez les différences entre les tractions, les propulsions et les 4 roues motrices. Parce que ça, c'est des termes que beaucoup de gens entendent mais qui ne connaissent pas la différence. Ou, par exemple, dès qu'il y a, je sais pas, je gagne une voiture, par exemple, je sais pas, une Lamborghini, je peux vite fait vous parler de l'histoire de Lamborghini. Des choses comme ça, ce qui fait que je peux apporter un savoir en plus lié à l'automobile par rapport à ce l'esprit. Donc, en tout cas, je vous ai présenté les 7 jeux que je vous propose dans le Stropole. Le Stropole, le lien est dans le chat Twitch. Il sera en description de la vidéo pour ceux qui regardent la rediffusion YouTube. J'ai déjà reçu 7 votes. Donc, il y a un jeu qui se départage mais bon, rien n'est fait. Je dirais que à partir de 10-15 votes, j'arrêterai les votes et puis le choix sera fait. En tout cas, j'attends votre tour. Et maintenant, il est temps de passer à Secret of Mana, jeu que je n'ai jamais fait. Pour la petite précision, je joue sur émulateur. Je joue sur l'émulateur Igaran. Apparemment, je ne sais pas, c'était l'émulateur le plus à jour. En manette, je joue avec une manette I mais bon, ça ne change pas. Ça n'a pas changé grand-chose. Et je joue sur la ROM Super Nintendo mais ROM Super Nintendo qui inclut la traduction française de la version 2012 du jeu iOS qui est apparemment la meilleure traduction française qui existe, qui est largement meilleure à la version qu'on a eue à l'époque sur Super Nintendo. Donc, je remercie encore Julien du forum esch.fr de m'avoir fourni cette ROM qui va me permettre de profiter pleinement de ce jeu. Allez, j'ai assez bavardé. Il est temps d'attaquer. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Nouveau jeu. Bon. La sauvegarde. Je vais tout simplement l'appeler Yé-yé. Et pareil, toujours, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous entendez bien le jeu, si pour vous, le son est OK ou pas. Jadis, une civilisation se servit du pouvoir de mana pour croire et prospérer. Ouh, dis donc, le texte, il défile vite. Bientôt, les hommes tentèrent d'utiliser mana à des fins guerrières et bâtir un immense vaisseau appelé forteresse de mana. Cette soif de puissance provoqua cependant le courroux des dieux qui envoyèrent alors leurs bénévodons sur terre. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'un bénévodon mais je pense qu'on va finir par l'apprendre. Le conflit opposant les bénévodons à la puissance forteresse dévasta le monde et la force de mana semblait vouée à disparaître. C'est alors qu'un brave brandit l'épée sacrée et parvint à vaincre la forteresse, les bénévodons tombèrent dans l'oubli. La civilisation avait été anéantie par le conflit mais la paix était revenue sur terre. Mais le temps s'écoule tel le flot des rivières. Ah, je n'ai pas eu le temps de finir. Là, un petit coup de mode 7. en tout cas, ça plante le décor. Voilà, c'est... L'histoire, elle commence comme ça, boum ! C'est là, on a quasiment rasé toute la population, ainsi de suite. Hop ! Pas si fort, crétin. Si le chef du village sait qu'on est venu ici, on va avoir des ennuis. C'est vrai, la loi du village interdit de se promener par ici. Ok, donc en fait, on commence le jeu, on fout déjà le bordel à être là où on ne devrait pas être. Il paraît qu'il y a un fantôme qui rôde. Bah, tu ne crois tout de même pas à ces histoires. Les adultes racontent ça pour nous faire peur. Ma grand-mère dit qu'elle a vu un objet brillant près de la cascade autrefois. C'est sûrement un trésor. Ness. Alors, dépêchons-nous. Ah, oh, je vais tomber ! Ah ! A l'aide ! Ah ! On dit donc que la chute, elle est bien longue. Ah ! Ça, c'est de la chute. Aïe ! Pas moyen de remonter. Comment je vais faire ? Ah, par contre, je suis dégoûté. Je viens de voir, je viens de remarquer un truc. Le nom de la sauvegarde que j'ai donné, apparemment, ce serait le nom du personnage principal. Du coup, je ne vais jamais savoir comment le personnage principal s'appelle. Donc, si vous le savez, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat ou dans les commentaires YouTube. Mais c'est dommage, ils auraient pu faire un peu comme les Zelda, c'est-à-dire que on peut choisir le nom qu'on donne à Link, mais par contre, le jeu propose de base Link, ce qui fait que quelqu'un qui fait juste start, démarrer, il commence avec Link. Et moi, par exemple, ils auraient proposé de base le nom du héros, j'aurais fait start direct. Bon, petite remarque. En tout cas, je sais que le premier constat, je suis étonné, je trouve ça très beau. Ok, salut, docteur Mad, et merci pour l'info. Donc, le perso, ça appellerait Randy. En tout cas, je suis, première constatation, je suis étonné, malgré le fait que je sais que la Super Tando est capable d'avoir de super graphismes, je trouve les graphismes vraiment beaux. En tout cas, les couleurs bien vivent. Donc, après, je ne sais pas si c'est mon émulateur qui fait ça ou ainsi de suite, mais je pense que le jeu de base est comme ça. Pareil, la petite animation avec les cheveux du personnage, c'est sympa. Bon, par contre, plusieurs fois, vous allez dire mais il va où ? Moi, je suis du genre à m'amuser à aller n'importe où. C'est-à-dire que le moindre recoin, je vais y aller. Je peux paraître chiant par rapport à ça, mais moi, je suis comme ça. Yeah, 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 yeah. Ok, mon perso qui commence à être jeune d'arc. En tout cas, pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Peggy, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à une époque, quand j'avais encore une Super Nintendo, j'avais le jeu original. Je l'avais même en complet, c'est-à-dire en boîte, avec son guide officiel Nintendo, donc un guide d'une centaine de pages qui était un guide Solus. C'était l'un des rares jeux, je crois que, de mémoire, il y a eu 5 jeux avec guide, de tête, il y a eu Secret of Mana, Illusion of Time, Terra Anigma, Secret of Evermore, Super Metroid, et il y en a peut-être eu un dernier, il y en a peut-être un dernier, mais je ne suis plus sûr. En tout cas, sûr, il y en a eu 5, et il n'y en a pas eu 36 000. Donc le jeu, je l'ai eu en ma possession, surtout que j'avais déboursé une petite somme pour l'avoir en complet avec guide. Malheureusement, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Voilà, le dernier, Mystic Quest, Legend, merci Dr. Man. Donc il y en a 6. Je savais bien qu'il m'en restait un dernier, mais je ne savais plus trop. Donc ces 6 jeux étaient sortis en Europe, en tout cas en France, avec guide officiel Super Nintendo. Ce qui maintenant, ce n'est pas rare de les trouver, mais de les trouver en boîte complète avec le guide en bon état, ce n'est pas évident. En tout cas, il faut sortir l'argent. Donc le jeu, je l'ai eu, mais le truc, c'est que je n'ai jamais eu le temps de le faire et puis j'ai fini pour plusieurs raisons à revendre toute ma collection. Mais il n'est jamais trop tard, la preuve. Je me rattrape là ce soir. Le village est par là. Il faut que je trouve de quoi me frayer un chemin. Bah, sans doute l'épée, la sorte escalibur qui est sur son rocher, quoi. Ah ! Mais j'ai compris, j'ai compris. On y va, on y va. Je vais d'abord par là pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Bon, il n'y a rien. Bon, de toute façon, à mon avis, en début de partie, il n'y aura pas grand-chose. Hop ! Vieillet, vas-y, prends l'épée. Qui ? Qui est là ? Et que fait cette épée-là ? Oui ! Que ? Cette lumière, je n'y vois plus rien. Oui, je suis un peu l'acteur, quand même. Yé, je te confie l'épée. Donc, on a un fantôme, il nous confie l'épée. Quoi ? Nani ? La lumière a disparu. Bon, il faut que je rentre au village. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais directement, j'ai l'impression que le jeu s'est légèrement assombré une fois l'épée récupérée. Bon, en tout cas, je vois apparaître une barre en dessous, 50 sur 50, donc ça, je pense que c'est mon point de vie. Fais voir les autres. Donc, ce bouton, épée rouillée. Ah, ok. Donc, c'est un fantôme qui me donne une épée, mais elle est rouillée. Putain, dans Zelda, l'épée, c'est la Master Sword qu'il me donne. Ce n'est pas une épée rouillée, donc. Bon, si je me gourde bouton, ok, bon, pour l'instant, je n'ai pas de 106 000 solutions. Tac. Oula, il y a des lapins ici, je vais devoir être prudent. Bah ouais, des lapins. Voilà, en deux coups, ils sont morts. Bon, le réflexe de la Zelda, je coupe tout, voir s'il n'y a pas des pièces qui traînent ou quoi que ce soit. Par contre, mon épée, elle ne tape pas... Elle ne fait rien comme dégâts, mon épée. Pareil, il a cette barre de pourcent, je ne sais pas à quoi ça correspond. barre de pourcentage qui se vide quand je donne un coup et puis qui se recharge. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Sauf si, attendez, je vais tenter un truc. là, je suis à 100%. A confirmer sur le prochain ennemi, mais je me demande si ce n'est pas le pourcentage de dégâts que mon coup va faire. Donc, ça voudrait dire que si je spam, en fait, je ne fais pas de dégâts et si je tape, en attendant, tac, ça fait masse de dégâts. Et donc, apparemment, Docteur Mad confirmerait mes dires. Tac. Voilà. C'est vrai que dès que je tape qu'à 100%, de suite, je fais du 14, 18 de dégâts. Pourquoi pas ? Ça change. La première fois que je vois ce système-là, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça évite, contrairement, par exemple, à du Zelda, qu'on spam la touche parce que sur Zelda, on est comme ça. On spam la touche comme ce n'est pas permis. Donc, pourquoi pas ? C'est la première fois que je vois ça. Ça change. Je trouve le concept, en tout cas, je trouve le concept sympa. Maintenant, à voir sur la durée, mais... Du coup, ça nécessite de, entre guillemets, bien timer ses attaques, gérer le déplacement. non, bonne trouvaille. Ça évite de faire le bourrin. Et puis, bon, ça ralentit pas tellement le jeu parce qu'en soi... Ouh, j'ai touché les deux en un coup. En soi, euh... Ah, un coffre ! Ah ouais, ok. Lui, c'est comme ça qu'il ouvre les coffres. Moi, je m'attendais à... Ou un coup de pied dedans. Mais là, j'ouvre le coffre ! Alors, bonbon. Par contre... Alors... Apparemment, j'ai un sprint. Apparemment, j'ai un sprint qui me bouffe aussi du pourcentage. D'autant plus que ça t'oblige à bien prendre tes distances et bien gérer les espaces réduits par la suite en cas de nombreux ennemis. Ouais, c'est ce que je me doute. Donc, je me dis, c'est pas trop mal. Par contre, je sais pas s'il y a un moyen de voir son inventaire ou quelque chose comme ça parce que là, par exemple, j'ai gagné bonbon. Mais... Je vois pas apparaître... Je sais pas où c'est. Pareil, là, les ennemis, apparemment, ils ont pas tous la même résistance parce qu'il y en a un à 14 de dégâts, il meurt d'un coup. L'autre à 18, je suis obligé de mettre deux coups. Oula ! J'ai fait un coup critique. Donc, il y a un système de coup critique, il y a un système de niveau de l'épée. Alors, ça doit sans doute augmenter ses dégâts. Là, clairement, on est pour l'instant sur la découverte. Mais du coup, s'il y a un système... Encore un coup critique, ben dis donc ! Bon, là, je me suis foiré. Coup critique, je me demande si c'est pas quand on les touche vraiment du bout de la lame ou que ça pop comme ça de façon aléatoire. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Tu fuis parce que t'as peur, lâche ! coup critique. Ouais, j'ai pas encore compris comment se faisaient les coups critiques, mais bon. On finira par comprendre. Encore un coffre. Ça, cette animation, elle me fait trop rigoler. Encore des bonbons. Bon. À mon avis, ça va être... Ça va permettre de regagner des points de vie, ça, les bonbons. Aïe ! Ah oui, puis quand on se fait toucher, ça fait pas rigoler, quoi. On a une petite animation où on est immobile, on peut rien faire. Bon. Je vais pas me laisser avoir par des lapins quand même. Parce qu'à mon avis, sinon, j'ai pas fini dans l'histoire. Ok. Et donc, il y a des niveaux d'armes et il y a des niveaux par rapport à mon personnage. Alors, je sais pas trop à quoi ça change. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de menu pause ou en tout cas, pas pour l'instant. Et salut, foutez-y ! Bon. Il y en a encore beaucoup des lapins comme ça. En tout cas, la petite musique sympathique. Je comprends pas pourquoi dans le remaster PS4, ils veulent retoucher aux musiques, mais bon. Hop. Et merci pour l'abonnement, foutez-y. Hop. encore un bonbon. Tac. Bon, on arrive tranquillement dans un village. Je peux parler avec la madame ? Oh, c'est toi, tout à l'heure, j'ai vu une grande lumière dans le ciel du côté de la cascade. J'ai comme un mauvais pressentiment. Touchons du bois. Oui, je touche du bois. Pourquoi je fais plaisir, foutez-y ? Le jeu ou autre chose ? Ah, je peux pas casser les pots ! Des réflexes à la con de Zelda, quoi. Par contre, je peux rentrer dans la maison. Voyons, Yé, ne joue pas avec cette épée ou tu vas blesser quelqu'un. Je vais le dire au chef du village. Oh là là, mais alors, elle, ça y est, quoi. Toi, tu dois, elle, ça doit être la reloue de la classe, la première de... Bah oui, foutez-y, c'est la toute première fois que je joue au jeu, donc pour moi, c'est une totale découverte. C'est... Comme je disais, il est jamais trop tard pour découvrir des jeux et d'autant plus des classiques comme ça. Le chef du village t'appelle. Faisons vite, alors. Bonjour. Alors, je peux vendre des bonbons, ok. Alors, acheter des bonbons. Habit de cuir. Donc là, bandana, coupe céleste, légumes antidotes. Pour l'instant, vu que j'ai pas trop à quoi ça sert, on verra plus tard pour acheter des choses. Acheter des bobos, je verrai pour acheter plus tard. Là, pour l'instant, j'y vais en mode yolo. par contre, ce qui est dommage, c'est que là, bon, petit défaut, peut-être qu'il fallait que je clique sur l'objet, mais là, dans la roue, il n'y a pas de texte descriptif de ce que font les objets. Donc, c'est 5 pièces d'or la nuit. Voulez-vous dormir ? Voulez-vous rester dormir ? Non. Sauvegarder la partie. Oui ! On va sauvegarder la partie, quand même. Ok, donc, dans les copres, bonbons et antidotes, et je suppose que tout ce qui est tenu, ça sera que dans les e-commerce. Non ? Hop ! Par contre, je sais pas comment faire pour atteindre les... Par exemple, là, j'ai l'impression d'être dans mon inventaire. Ah, ok. Donc, il y a un système. Niveau des armes. Ouh là 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 là. Il y a un truc là, je viens de découvrir un menu qui a l'air bien complexe. On verra ça par la suite. Moi, pour l'instant, j'étais juste en mode je tape avec l'épée. Pec, celle-ci, je l'ai fait. Elle, c'est la chiante là. Ah mince, j'ai pas parlé au petit. Cet homme a l'air d'être un chevalier d'une lointaine contrée. Que vient-il faire dans un petit village comme le nôtre ? Bah, je sais pas, picolé. Voyageur. C'est tout ce qu'il dit, lui ? Il est donc pas très très bavard. Te voilà, Bob et Ness sont revenus tout pâle tout à l'heure. Il s'est passé quelque chose ? Que dalle, que dalle. Alors, tu me dis de parler à Jean, je sais pas qui est Jean. Il y a un homme bizarre au bar. Je l'avais jamais vu par ici. Son regard fait froid dans le dos. C'est terrible. Des monstres sont soudainement apparus autour du village. Je me demande bien ce qui se trame. Mieux vaut ne pas sortir du village pour le moment. Me dis pas que c'est moi qui ai foutu la merde. Ça... Ça sent pas bon tout ça. Chef. Oh ! Tu es sain et sauf, Yéyé. Alors, pour la version, c'est ce que j'ai expliqué. C'est la ROM Super Nintendo mais qui contient la traduction française de la version iOS. Considérée comme la meilleure traduction française du jeu. Oh ! Tu es sain et sauf, Yéyé. Bob et Ness m'ont raconté ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils t'ont tout raconté ? Genre, j'ai récupéré une épée rouillée. On a cru que tu étais mort, espèce d'idiot. On va se calmer, les gars, là. Je t'avais bien dit de ne pas emmener ce boulet avec nous. Inconscient, vous saviez très bien qu'il est formellement interdit de pénétrer dans la forêt. Tiens, mais, Yéyé, qui est-ce que tu... Tiens, là. C'est... Non, ce n'est pas possible. Oh, t'as trouvé le trésor ? Bien joué. Qu'as-tu fait ? Tu as pris l'épée sacrée. Je croyais pourtant que c'était impossible. Ah bah, apparemment aussi, moi, j'ai juste fait oui, ça. Waouh ! L'épée sacrée ! J'en ai entendu parler. On dit que le village sera perdu si quelqu'un l'enlève de son rocher. Petite précision, foutez-y, c'est... La version iOS est également sortie en 2014 sur Android. Donc, du coup, cette traduction est disponible sur iOS, iPad et Android. Et apparemment, à une époque, elle était disponible sur le PlayStation Store. Mais apparemment, plus aucune trace d'elle. Donc, je me demande s'ils n'ont pas enlevé cette version du store pour pousser les gens à attendre le remake 3D qui sortira l'année prochaine. On dit que le village sera perdu si quelqu'un l'enlève de son rocher. Et c'est précisément ce qu'a fait Yéé. Malheur sur nous. Bon, j'en étais sûr, c'est moi qui ai foutu la merde. D'après la légende, l'épée sacrée protège notre village. Du moins, tant qu'elle reste sur son socle. t'as vu ce que t'as fait crétin ? C'est à cause de toi que les monstres nous attaquent. T'es même pas des nôtres et t'as mis le village en danger en prenant l'épée. Tiens, je ne suis pas des autres. Qu'est-ce que ça veut dire par je ne suis pas des autres ? De... Des... Tu vas nous le payer. Prends ça. Aïe. Il sait que j'ai une épée lui ou... Hé, arrête. Tais-toi. Putain, et il m'a déjà fait perdre mon requête PV. Reste là. Mais arrête. Ah, un tremblement de terre. Allez. Bon. Je ne vais pas faire le recoup de la cascade. Le... Ah ! Cette musique. Oui, je n'ai pas fait le jeu, mais forcément, j'ai déjà entendu les musiques de Secret of Mana et celle-ci. Bob. Un monstre ! Yé, t'as une épée. Alors, fais quelque chose. Voyageur. Hé, tu m'entends mon garçon ? Reste calme et observe les mouvements de ton air serre. Puis, guette le bon moment et frappe. Tiens. Voilà comment j'observe, moi. D'où j'ai perdu connaissance ? Tiens. Il est une bête. Oh là là, mais... Oh, le truc, il me touche. Ouh. Mais, je prends cher, là. Ok, donc j'ai une attaque de niveau 1 en maintenant touché. Oh, putain. Si c'est ça le premier monstre, sincèrement, il ne fait pas semblant. J'avais des bonbons, je crois. Ouais ! Oh, putain, mais... Oh, mais... Oh, le monstre qui n'arrête pas, quoi. Tiens. Je vais réutiliser un bourbon. Sauf si c'est scénarisé et qu'il fallait forcément que je perde. à ce compte-là, j'aurais utilisé mes bonbons pour rien. Mais comment tu veux éviter ces bonbons où ils te suivent comme des missiles à tête chercheuse ? Tiens, méchant. Tiens. Tiens. Aïe. Oh là 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 là... Mais ce monstre... On va utiliser le dernier bonbon. Ouais ! Allez là ! C'est qui, papa ? Faut pas me la faire, moi. Bon, par contre, j'ai pas trop eu le temps de voir le coup de... de maintenir la touche pour avoir l'attaque. j'ai pas trop eu le temps de voir. Mais promis, dès qu'on croise un lapin là, je tente. Bravo ! Héhé ! Vous obtenez une sphère d'épée. Bien joué. Attends, je vais vous remonter. Bah, d'abord, j'y suis pour rien, moi. Ok, donc le mec, il me fait chier, je lui sauve la vie et puis maintenant, il se casse. Ah, vas-y, barre-toi. On dirait que cette épée est bel et bien la véritable épée de Mana. Pourtant, dans mon inventaire, il marque épée rouillée. L'heure est grave, notre monde est en péril. Ah bon ? Comment ça ? Allez ! D'après la légende, l'épée doit être retirée par un brave. Lorsqu'un grand danger menace notre monde. Mais tu es bien trop jeune. Il a dû arriver quelque chose à l'épée. Je... Je vous la donne, alors. Non ! Dans son état actuel, l'épée a perdu toute sa puissance. Il est limite en train de me dire non, mais vas-y, garde-la, là, elle sert à rien. Vas-y, garde ta pourriture. Moi, je veux une vraie épée, je veux pas ça. Il est impératif de la restaurer et seul celui qui l'a retirée peut le faire. Ah ok. Voyez une explication. Qu'est-ce que je dois faire, alors ? Va voir la prêtresse Grusalka au Temple de l'eau. Elle veille sur cette terre depuis plus de 200 ans. Ça commence à faire, hein. C'est deux fois plus que Zelda dans le... Dans le dernier Zelda Breath of the Wild. Je dis ça, je dis rien. Elle saura sûrement te donner quelques avis éclairés. Ok. Nes, yayé, le chef veut te voir. Il dit d'aller chez lui. Il est temps pour moi de reprendre mon chemin. À propos, mon nom est Gemma. Gemma ou Gemma. Retrouvons-nous au Temple de l'eau. Mais il peut pas faire le voyage avec moi parce que ce serait pratique, je pense. Il serait là... Poum, poum, poum. Bon. Toi, t'as rien d'autre à dire. Des planches. Mais c'est bon, là. Les gens sont un peu relous dans ce village, hein. Villageois, il faut faire quelque chose. Oui, nous ne sommes plus en sécurité. D'autres monstres pourraient nous attaquer à tout moment. Ah, te voilà. Yayé. Ce que tu as fait est grave. C'est t'épée protéger notre village. Et c'est probablement parce que tu l'as retirée que des monstres ont fait leur apparition. C'est certain, l'épée les attire ici. Tant qu'il sera au village, les monstres continueront de proliférer. Donc, entre guillemets, ils vont me dire « Eh, vas-y, dégage. » Bon, ben, voilà, c'est ça. Va t'en, pars. Quitte ce village. Je regrette, mais je n'ai pas le choix. C'est fou. Ce jeu-là, ça fait peut-être 30, 40 minutes que je l'ai lancé et les musiques, elles sont toutes oufes pour l'instant. Je vais devoir te demander de quitter le village. Tu peux prendre le contenu du coffre qui se trouve au sous-sol. Ça devrait t'aider à te préparer pour ton voyage. Alors ça, tu ne vas pas me le dire deux fois. Tu me dis coffre. Ah, l'armure, je ne peux rien faire pour l'armure. Pouk, pouk, pouk. Vous allez trouver 50 pièces d'or dans le coffre. Oh, tu t'en vas, à plus tard. Est-ce que je peux reparler au chef qui est ce qu'il va me dire ? J'ai bien peur que je n'ai rien pour toi, cette fois. Pardonne-moi. Certains au village n'ont jamais vraiment pu te considérer comme l'un des leurs. Yé, tu ne dois pas t'en souvenir, mais ta mère et toi est arrivée dans ce village. Ah, on a enfin l'explication de pourquoi ils considèrent que je ne fais pas partie dès lors. Alors que tu étais encore tout petit. Cependant, elle a disparu peu de temps après, en te laissant ici. J'ignore ce qu'elle est devenue. Tu n'avais personne au monde, alors je t'ai élevé. Mais aujourd'hui, nos chemins doivent se séparer. Je prie pour qu'un jour tu retrouves ta mère. Adelier, prends bien soin de toi. Ok, bon bah, le jeu, il commence, c'est pas en mode « Oup ! » Allez, sortez les cotillons et ainsi de suite. Il commence direct dans le vif du sujet. Tac, on va aller... Ça, c'était l'auberge. Alors... Qu'est-ce que je peux acheter ? Donc, j'ai des bonbons qui regagnent de la vie. Habit de cuir. Habit de cuir. Hop ! Bandana. On prend... Coupe céleste. J'ai passé. D'argent. Ah, par contre, il n'y a pas moyen de choisir le nombre d'exemplaires qu'on veut prendre. Ah bon, je ne peux pas en prendre plus. On va prendre des radis qui ont l'air d'être des antidotes. hop. Donc là, il me sort quelque chose l'utile, c'est... de m'équiper. Alors, désigner la cible et attaquer équipement. hop. Habit de cuir. Ah, donc en fait, j'avais déjà un habit de cuir. Bon, ce n'est pas grave, je le revendrai la prochaine fois. Mais, j'ai un bandana. Désigner. Niveau des armes. Pour l'instant, bon, j'ai... Comment vous dire ? Je n'ai rien du tout. Définir les actions PNG. Ça, bon. Caractéristiques des persos. Ok, bon, il y a un système de caractéristiques. Très bien. On va aller vite fait à l'ouberge pour aller sauvegarder et puis, on va aller tenter d'aller vers ce temple de l'eau. Sauvegarder la partie, oui. Sachant que, malgré le fait que je sois sur émulateur, ce qu'il faut savoir, c'est que je sauvegarderai via le système du jeu. Pas de save tape ou ainsi de suite. Voilà, je ne vais pas non plus m'amuser à ténaturer le jeu. Donc... Hey ! Tu es prêt à partir ? Oui. J'ai plus grand-chose à faire. Par hôte du chef du village, tu es banni de Pothos. Laisse-nous en paix. Ouais. Ah mince, je n'ai pas tenté le coup du... Je charge le... Hop, hop, hop. Je secoue. Plus de place. Ok, donc je ne peux avoir que 4 bonbons. Je ne trouve pas ça énorme. Alors, ce panneau, il indique quoi ? Voyage canon. Qu'est-ce que c'est que voyage canon ? On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est qu'il y a. on va voir ce que c'est qu'il y a. Eh, bonjour. Bienvenue chez les frères canon. Connu pour le réseau mondial de transport aérien. Héhéhé. Tu vois au temple de loup ? Pas vrai. Gemma t'a précédé. Héhéhé. Un coup de canon et hop, t'y seras. Gemma a payé d'avance pour toi. Alors, tu montes dans le canon ? On va accepter. Allez, il saute dans le canon et c'est parti. Attention. Pouf ! Bon, et vu le temps, je pense qu'on fera tranquillement le temple de loup en espérant que ce soit pas non plus très long. Puis, on s'arrêtera là pour ce premier épisode. Vraiment, je suis pas là non plus pour faire des épisodes de 2-3 heures. Donc, par contre, à chaque fois, il atterrit de façon... C'est quoi ? C'est qui ces gens ? Bonjour, madame. Nous sommes l'expédition chargée d'éliminer la sorcière. Son château se trouve au fond de la forêt. Il y a un raccourci pour aller au château de la sorcière. Mais il faut un fouet pour passer de l'autre côté du fouet. Notre capitaine, Dura, qui est très sérieux malgré son jeune âge. Cette mission est très périlleuse et pourtant, il l'a acceptée sans sourcil. En fait, c'était peut-être pas une madame. Yonandurak, tout est prêt. Bien, en route, soyons prudents. Ok, bon, j'ai pas eu le temps de parler aux derniers soldats. Ils doivent se dire qu'on a autre chose à faire que de parler avec un gamin. Temple de l'eau. On va aller direction Temple de l'eau. Gemma, tu t'attendais. Allons-y. On va tranquillement rentrer. On va voir ce qu'elle nous dit. Et la nouvelle musique et encore une fois, la musique est très très bien. Du coup, Square, pourquoi vous voulez nous retravailler les musiques dans votre remake ? Où est Ruzalka ? Hmm, bizarre, il n'y a aucune vieille dame ici. Demandons à cette fille, et toi, tu sais où est la prêtresse Ruzalka ? Gemma. Voyons, y'aillez un peu de respect. Vous, Ruzalka, je suis heureux de vous revoir. Oh, oh, oh. Que t'amènes ici, Gemma ? Quoi ? C'est elle, la prêtresse âgée de 200 ans ? Bah oui, si c'est comme Zelda dans Zelda Boys of the World, 100 ans pour elle, ça fait aucun ravage. Ou alors, c'est toi qui a retiré l'épée sacrée. Intéressant. Je suis inquiet, Ruzalka. Des monstres attaquent les villages des environs. Ce garçon vient d'en être le témoin. Oui, je le sais. Les courants m'apportent les nouvelles du monde entier. Le pouvoir de Mana s'affaiblit. C'est sans doute pour cela que ce garçon a pu retirer l'épée sacrée. L'équilibre de Mana s'en est trouvé troublé. Et les monstres ont commencé à s'agiter. Sache qu'il existe en ce monde des créatures maléfiques dont la seule présence scelle une partie de la puissance de l'épée de Mana. Les vaincres permettraient à l'épée de recouvrir petit à petit son énergie et de redevenir la lame de légende. la fourmimente que tu as combattu était l'un de ces monstres. Ton épée a gagné une sphère d'énergie. Quand tu l'as tué, tu trouveras sûrement d'autres moyens de te procurer des sphères pour renforcer ton épée. Jemma surveille de près les agissements de l'Empire. Il convoite la forteresse de Mana. La forteresse de Mana ? Celle qui détruit le monde dans les contes de fées ? Ce ne sont pas des contes de fées. La forteresse a réellement existé et l'Empire cherche à s'en emparer. L'Empire tente de briser les seaux des graines de Mana. Cela ne fait aucun doute. Il y a d'or et déjà des intrus qui rôdent autour de ce temple pour le surveiller. Des événements étranges ont eu lieu à Pandora dernièrement. Un rapport avec l'Empire ? Je l'ignore. Va voir le roi et mets-le en garde contre l'Empire. Il ne faut surtout pas qu'il mette la main sur la graine de Mana. Bien, je pars sans plus tarder. Tu vas te diriger vers une grotte qu'on appelle le nombril de Gaïa. Là-bas se trouve chez les nains un habile forgeron. Tu vas lui demander de réparer ton épée. Au fil de l'évolution de l'épée et de ta compétence, tu devrais apprendre de nouvelles techniques. L'épée. Cette épée est la véritable épée de Mana. Mais elle a perdu son éclat et sa puissance s'est tarée. l'épée a utilisé ce qui lui restait d'énergie pour te choisir et t'appeler. Pourquoi moi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi moi ? Je l'ignore. Salut Sébastien. Mais tu as retiré l'épée de ton... L'épée, ton destin est désormais de la restaurer. Compris. Si je fais non, à mon avis, ça va être comme dans les fameux jeux japonais où tu dis non, le PNJ il dit « Ah bah si, c'est à toi de le faire. » Non. Et puis là, tu peux partir en boucle infinie. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois devenir un héros digne de l'épée. Il te faudrait acquérir force et courage. Impossible. Je n'y arriverai jamais. Jadis, un terrible conflit déchira les dieux. Ils avaient construit un vaisseau d'une puissance incommensurable, la forteresse de Mana. Tu en as sûrement entendu parler dans les légendes de ton village, mais tout ceci a réellement eu lieu. C'est l'épée de Mana qui réussit alors à sauver le monde de la destruction. Mais s'il en est fallu de peu, les surruits ont reconstruisir tout sous l'égide bienveillante du pouvoir de Mana. Si l'Empire réussit à réactiver la forteresse, le pouvoir de Mana disparaîtra à tout jamais dans ce monde. Tu dois restaurer l'épée avant que cela arrive où tout sera perdu. Qu'est-ce que je dois faire ? Tu dois devenir un héros digne de l'épée. Il te faudra acquérir force et courage. Je vais faire bon d'accord parce que sinon je vais repartir. Porte l'épée à la graine de Mana sur l'autel. Ok, je vais faire ça. Mais qu'est-ce que ton épée s'est alignée sur la puissance de la graine de Mana et résonne désormais à l'unisson avec elle. Où que tu sois, l'épée recevra désormais le pouvoir de la graine de Mana. Il existe sept autres temples comme celui-ci dans le monde. Trouve-les et reçois la force de leurs graines. Je m'inquiète de te voir seulement armée de cette épée rouillée. Prends cette lance bénie par l'eau sacrée. Hop ! Bon bah, elle me donne une lance de bronze. Comment dire ? Oui, c'est mieux qu'une épée rouillée. Tout comme l'épée, sa puissance grandira à mesure que tu l'utiliseras. Je vais t'aider à recouvrer tes forces. Veux-tu aussi sauvegarder ? Oui. Commence par te rendre au nombril de Gaïa où se trouve le temple souterrain. Pour l'atteindre, traverse le royaume de Pandora au sud. Ok, bon. Bon, je me balade quand même. Tout, 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 tout. Ok, j'arrive dans une pièce où il n'y a rien. Même pas un petit coffre. Alors, je sais, on m'a déjà donné une lance en bronze. Mais, au cas où, on pourrait me donner plus simple. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose en plus. Alors, je regarde un peu le temps pour ne pas faire non plus un live trop long. On va faire encore un petit peu. On va traverser tout ça. Allez, 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 vas-y. Hop ! Ouh, le coup critique. Bon, par contre, je n'ai toujours pas compris comment se faisaient les coups critiques. Si c'était un truc qui popait, si c'était une stat aléatoire ou pas. Ah, des gobelins ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais, j'ai rien pu faire. bah, il ne faut pas me faire cuire. Ne bouge pas, reste là. Tu as de la chance. Tu es le plat principal de notre grande fête. Non, mais moi, je ne veux pas. Au secours, laissez-moi partir. t'as l'air délicieux. Euh, non. Ha, ha, ha. Oh, la danse a commencé. Il faut qu'on y aille. Eh, psst, 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 viens m'aider, toi. Non, mais non, je ne veux pas être en civé, moi. Psst, 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 eh, viens m'aider, viens m'aider, eh, je suis là, eh, toi. Psst, eh. Qu'est-ce que tu fais là, idiot ? Bah, je n'ai pas choisi. Mais, depuis le début du jeu, on me traite de crétin, idiot, ainsi de suite. Chut, pas si fort. Ouh. Allez, on file. Bon. Je retiens. Ne pas recroiser les gobelins. Merci. Mais que faisais-tu ici ? Je cherche quelqu'un. Ah. Quand j'ai vu qu'ils avaient un prisonnier, j'ai cru que c'était lui. Mais je me suis trompé. Si j'avais su, je ne serais pas bouger. Bah, oh. Non, je plaisante. Bon, je suis pressé. Je file. Tu ferais mieux de rentrer en ville, toi aussi. Bah, attends. super. Elle est partie sans même me dire son nom. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Elle est partie comme ça, sans rien me dire. Ouh là. c'est quoi ce champignon, là ? Boum. Allez. Mais meurs. Voilà. Il dit quoi ce panneau. Temple de l'eau, village potos, royaume de Pandora. Village potos, il ne veut plus me voir. Mais, saloperie de plantes. Je me fais agresser par tout ce qui bouge. Hop. maintenant, il faut que je me méfie même des plantes. Boum. Allez. Boum. Par contre, tu vois, Dr. Mad, ton histoire de charger, de rester appuyé sur le coup d'épée, ça ne fait rien pour moi. Alors, peut-être que ça viendra plus tard, mais... Hop. Par contre, je me demande si j'ai pas oublié quelque chose par là-bas. Non, il n'y a rien. Hey. Hop. Voilà. Pareil, je ne sais pas si les ennemis repopent ou pas. Bon, j'ai atteint le niveau 3. Ah ok, bon, j'ai vu. Chaque niveau, apparemment, me fait gagner des points de vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Toi, couché. Non mais, voilà. voyage canon. Ok, donc je reviens par ici. Donc en fait, mon voyage canon n'a pas trop servi à grand-chose. Il ne m'a pas non plus fait avancer comme un fou. Alors, ce serait bien que j'avance plutôt que faire des aertours dans tous les sens. Parce que ça, ça va être un de mes problèmes. C'est que moi, je me balade. Alors, je... Bon, là, je n'ai pas pu tester parce qu'il est mort en un coup. Alors, je coupe l'herbe. Je ne sais pas si ça a un vrai intérêt. Ça, c'est vraiment le réflexe du joueur de Zelda un peu con et borné. Il y a de l'herbe. Je coupe tout. C'est quoi, ce truc? Ah, mais je ne voulais pas monter, moi. Je voulais voir ce qui t'étais, toi. Oh là là. Bon, apparemment, les mobs n'ont pas l'air de rip-hop ou ils ont un temps de rip-hop assez long. Alors, le mauvais. Oh, le mauvais. Si je me fais battre par un champignon, qu'est-ce que ça va être le boss final du jeu? tech. Ah là. Je ne m'attendais pas à sa petite attaque, là. Ah, puis, il va falloir faire gaffe parce que on reste quand même à... On reste quand même KO un bon petit moment, donc derrière, si tu as plusieurs ennemis, il peut vraiment t'enchaîner, quoi. Donc, il va vraiment falloir gérer son... son placement, quoi. Ah, mais non, mais... Pourquoi moi, mon... Mon attaque touche pas. Allez. Voilà. Parce que j'ai déjà plus que 36 PV. Aïe. Alors, là, je pense que je suis content. si je me gourde dans les... un antidote. Voilà. Et puis, on va réutiliser un bonbon, là, parce que je commence à être faible en point de vie. Hop là, et voilà. Bon, je suis... Parce que là, je sais pas jusqu'à combien de points de vie ça aurait pu me laisser, l'empoisonnement, mais c'est un coup pour t'enlever tous tes points de vie, ça. Village Potos, Royaume Pandora. Hop. Bonjour. Bienvenue au Royaume Pandora. Sir Gemma m'a demandé de te laisser passer. Sir Gemma, on dit qu'il vient de Tasmanica. Il doit être en visite au château. Au fait, tu ferais mieux d'éviter de parler aux gens de la ville. Si tu veux pas perdre ton temps, tu comprendras vite pourquoi. Si j'ai envie de parler aux gens, moi, je suis quelqu'un de sociable. Bonjour. Un client, bon. Qu'est-ce que j'ai à vendre ? Alors, Protège Bras, 45. Tenue de Kung Fu. Ruban chic. Alors. On va acheter des Protège Bras. Kung Fu. Allez, on achète un ruban chic. Allez, soyons fous. Bon, par contre, je peux pas acheter la tenue de Kung Fu. Je vais racheter un bonbon. Et. C'est tout ce que je vais pouvoir faire. Autre chose ? Non. Merci, au revoir. Hop. Donc là, on va voir l'équipement. Ok, bon, le ruban chic, apparemment, voilà. protège Bras. Ah, voilà. Ça me donne un, deux, résistance en plus. C'est toujours bon à prendre. Hop. Ma femme est devenue bizarre. Elle ne dit plus un mot. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Bon, sinon, vous n'avez pas un petit coffre ? Ah, un étage. Les gens se rassemblent aux ruines au sud de la ville. Il se passe de drôles de choses ces temps-ci. Ma grand-mère aussi est bizarre. Elle qui est si énergique d'habitude. Ok. Par contre, vous n'avez pas de coffre pour moi. monsieur et mademoiselle sont au château. Apparemment, on présente aujourd'hui son fiancé à mademoiselle. Hihi. Je comprends que là. Bon. Pas de coffre. Oui, moi, je suis comme ça. Je fais le tour de toutes les maisons au cas où s'il y a un petit coffre. Technique de base, j'ai envie de dire. Auberge. C'est ça. Il pensait que j'avais payé pour dormir. Bon. Après, je pense que dormir, ça nous redonne tous nos PV. Eh, Zou. Donc ça, c'était l'auberge. On va toutes les faire les maisons. Le mec a beau avoir dit parlez pas aux gens, ça va vous faire part du temps. Je ne sais rien, laissez-moi tranquille. Eh, ça va mec. Calme-toi, détends. J'ai l'impression que tu viens de tuer quelqu'un. Ça, c'était l'auberge. Popopopopo. Popopopopo. Oui. Ça, c'était le marchand. Tac, tac, tac. Je vais voir s'il y avait des maisons au-dessus. Il n'y en avait pas. Ok. Ok, bon, il y en a plein qui n'ont pas envie de me parler. C'est terrible, on dirait qu'ils ont tous perdu leur âme. Ouais, ils se sont tous fait lobotomiser. tu ne peux pas la fermer. Oula, on va se calmer, là. Les gens, il y a des fois, ils me parlent, mais je pense qu'ils ont oublié que j'ai une épée, quoi. J'adore, mon perso, attends. Ah oui, c'est ça, il pousse. Petite amniation à la con, mais ça me fait rigoler, le fait de pouvoir pousser les PNJ. Papa et ma maman sont tout bizarres. Ils sont méchants, ils sont méchants, mais bon, regarde, je peux me venger en faisant... Ah non, je ne peux pas le faire sur lui. Ah si, sur le petit. Hop là, je te pousse. Allez, viens par là, Oli. Allez, Oli. Allez, Oli. Allez. Allez. Oh petit, Oli. Voilà. Allez, Oli. Voilà. Voilà, je peux faire mon sacré connard. Allez, hop, hop, on se pousse. Hop, bon, apparemment, j'ai fait tout le tour. On va aller au sud parce qu'apparemment, les gens se rejoignent au sud. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris. C'est quoi, c'est... C'est quoi cette statue ? Ce n'est pas la statue qui met en confiance, tu vois, ce n'est pas celle. il y a des casques chelous, il y a des statues cheloues. Il y a des statues cheloues. Ils disent tous la même chose. Il y en a pas un pour attraper l'autre en PNJ. Je voudrais passer. Merci. Je ne peux pas passer. Bon. On va faire demi-tour. Ah bah, j'ai bien vu que je ne pouvais rien faire. Donc là, je vais peut-être remonter par le nord. Parce que ça, si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas par là où je suis arrivé. Ah, c'est ça. Alors, je fais le tour. Bien sûr, je suis coincé par une fleur, par une plante. Tac ! Bon, là, ça a l'air d'être le château. Poum. La troupe de Durak n'est toujours pas revenu du château, pourvu qu'il n'ait rien arrivé. Presque tous les villageois et même les soldats se comportent comme des zombies. Ah bah, c'est ce que... Je tiens la vie et ce pays n'est plus sûr. Je vais retourner dans mon village natal. Moi aussi, je devrais faire partie de l'expédition qui est partie affronter la sorcière. Mais j'avais peur de ne pas revenir alors je me suis fait porter pâle. Garde ça pour toi, d'accord ? Je vais pouvoir faire du chantage maintenant. Règle numéro 1, ne jamais dévoiler de secret à un parfait inconnu, mon gars. là, je fais le passage autour de Guéoka où c'est un petit coffre, mais j'ai l'impression que non. Hop, 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 hop. Il n'y a rien de plus. On va rentrer dans la pièce principale. Vous êtes au château de Pandora. Je m'étais douté. Il y a 15 ans, une grande guerre a éclaté entre notre royaume et l'Empire. Je ne sais pas qui c'est l'Empire mais ça sent un truc un peu à la Star Wars avec un Dark Vador. Et si c'est le château où je suis allé juste avant avec des statuettes bizarres, en effet, ce ne serait pas cool l'Empire. Qui sont ces gens qui rodent autour des ruines au sud ? Ils portent d'étranges masques. Bon, apparemment, non. En deux secondes, elle, le PNJ, BIM ! Elle vient de me contredire en disant non mais Yaya, ferme ta gueule, tu dis de la merde. Ah là 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 là. Si je me fais même contredire par les PNJ, j'espère que Durek va bientôt rentrer. Il a promis de jouer avec moi. Tu sais quoi ? Il paraît qu'il y a un arbre géant quelque part dans le monde appelé l'arbre mana. As-tu vu cet arbre géant nommé l'arbre mana ? Moi, jamais. Moi non plus. mais je pense que potentiellement je vais sans doute le rencontrer. Nos citoyens semblent avoir perdu leur arme. D'après la rumeur, la sorcière du Nord serait derrière tout ça. Tac, tac, tac. Nous sommes perdus. Notre pays a été envoûté par une sorcière. Vous parlez de sorcière, sorcière. Est-ce que vous en êtes sûr que c'est la sorcière ? Il paraît que la fille du ministre Hellman rencontre aujourd'hui son futur époux pour la première fois. C'est un mariage arrangé. C'est pas cool ça. Il paraît qu'il y a un énorme monstre dans les rues au sud. J'en sais rien. On ne va pas laisser y entrer. Papa, c'est à moi de décider ce que je veux faire de ma vie. Tiens, c'est l'étourdie que j'ai sauvée l'autre fois. Désolé pour cette scène, je me disputais avec mon père. Oui, j'ai vu que c'était les 20 ans aujourd'hui de FF7. Mais alors, comment dire ? Je n'ai pas fait FF7 et ce n'est clairement pas un Final Fantasy qui m'attire pour la simple et bonne raison, c'est que c'est peut-être un très bon jeu. Mais pour moi, il me donne plus l'impression d'être un jeu surcoté pour plusieurs raisons. Premièrement, premier FF7 Final Fantasy à sortir en Europe. Deuxièmement, premier Final Fantasy à être en 3D. Donc, j'ai l'impression, moi en tout cas, que c'est... Moi, d'un avis extérieur, j'ai plus l'impression que c'est un jeu surcoté que vraiment un aussi gros jeu que ça. Après, c'est peut-être un bon jeu, mais on va dire que pour l'instant, je n'ai fini aucun Final Fantasy, mais des Final Fantasy qui m'attirent, il y a le 6, il y a le 8, il y a le 10 qui m'attirent. Voilà, pour l'instant, il y a ces 3 Final Fantasy qui m'attirent. Mais le 7, clairement, moi, il ne m'attire pas. Oh, mais tu en as bien une belle épée. Tu sais te battre ? Hein ? C'est-à-dire, ça tombe bien, tu vas me donner un coup de main. Je t'ai sauvé la vie, tu me dois bien ça, hein ? Il faut que j'aille au secours de mon ami Durak qui est parti au château de la sorcière. Mais, je suis censé aller au temple souterrain. Ça peut attendre ça ? Allez, viens, mon nom est d'accord, moi, c'est... Je choisis ça, non, pour ces jeunes filles. Ah, mais... Alors là, s'il y a des gens qui connaissent son nom de base, mettez-le moi dans le chat, comme ça, je ne vais pas la nommer n'importe comment. Bon, on va mettre Purim. Parce que sinon, moi, je l'aurais appelé Gertrude, mais bon. Comment te dire que tu perds vite un côté épique, déjà, qu'on a un yéyé ? Ça, ils auraient pu faire, comme je l'ai déjà dit, sur... Comme Zelda, c'est-à-dire, tu peux choisir le nom des persos, mais de base, ils te proposent le nom prévu à la base, quoi. Moi, c'est Purim. Purim, se jouant à vous. Alors, maintenant, je vais tenter un truc. Équipement. Ah, comment je fais pour l'équiper Purim ? comment je fais pour pouvoir... comment je fais pour pouvoir... ver... Je sais pas comment je peux faire pour... Ok, donc j'appuie sur un bouton différent de la manette pour accéder au même menu mais pour dire que c'est Purim. Voilà, bon, du coup on va quand même aller voir, on va aller se promener partout. Elman, Purim, papa je te déteste ! Ok, la discussion la plus courte ne compte pas sur moi pour remettre les pieds ici. Ok bon, si j'avais envie de parler c'était mort quoi. Bon, là y'a rien. Ta 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 ta... Te voilà Yé, tu as dû voir ce qui est arrivé aux habitants de ce royaume. J'ignore pourquoi mais la sorcière Elinis envoûtent les gens de la ville. Ils sont dans un état second et se dirigent tous vers les ruines au sud de Pandora. Comme vidés de leurs énergies. Je vais aller enquêter sur place. Pendant ce temps, toi file au nombril de Gaïa. Bon ok, bon, si Gemma confirme que c'est la sorcière. Alors comme ça vous avez été banni de votre village. Notre pays n'est hélas pas en mesure d'accueillir les visiteurs comme il se doit. Vous feriez mieux de partir avant qu'il ne vous arrive quelque chose vous aussi. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. L'Empire pourrait attaquer à tout moment et mes sujets sont comme des zombies. Elman m'a convaincu d'envoyer des troupes chez la sorcière. Mais on dirait qu'ils se sont fait décimer. Quoi ? Mais alors c'est papa qui a fait en sorte que Durax soit envoyé chez la sorcière. Autrement dit, il a voulu l'éloigner de moi. Je ne lui pardonnerai jamais. Surveillez votre langage en présence du roi. Purim. C'est bon, j'ai compris. On s'en va y aller. Ok. Notre pays était si paisible qu'avant. Ils m'ont mérité pour faire ça. Tac, moi je vois une petite... Tout 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 tout. Oh, c'est la première fois que je vois notre roi aussi inquiet. Cette pièce est la salle au trésor royal. Qui est destiné aux héros de la légende ? L'endroit est interdit au public. Ah. Il ne sait pas encore que c'est moi le héros. Vous êtes dans les appartements du roi. Ok, bon. Je me troutais que... Poup, 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 poup. Bon, il n'y a rien d'autre à visiter. Notre royaume est allé à la République de Tasnica et allié. Tac. Et que faites-vous ici ? Bah, je... Je me promène. Notre royaume est allié à la République de Tasnica. Et que faites-vous ici ? Ok, bon. Il se répète comme ce n'est pas permis. Et il tente pour nous de quitter tout ça. Tututututu, tutututu. Pop, 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 pop. Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est tout simplement, on retourne au village pour sauvegarder à l'auberge. et s'arrêter là pour cette fois pour cet épisode et prochain épisode, tout simplement on va aller tenter de retrouver Durak et aller au nombril de Gaïa parce que là, je regarde on en est à peu près déjà à 1h38 1h38, bon après il y avait à peu près 10 minutes de phase d'attente mais voilà, je veux pas non plus faire des lives trop long pour que les redifs soient on va dire facilement regardables sans que ce soit non plus perso, le seul défaut que j'ai remarqué sur le FF7 c'est justement une 3D peut travailler largement pixelisé sur le déplacement sur la map et sur quelques animes comme Shiva ou Leviathan, pour le FF10 il m'a fallu un peu plus de 360 400h pour le finir à 100% actuellement je suis sur le FF15 sur PS4 et je le trouve top le FF4 sur le FF15 sur PS4 les avis sont mitigés mais bon tac tac et on va sauvegarder donc écoutez on va s'arrêter là je vous remercie pour être venu juste avant de partir je je vous balance le lien du Stropole pour que vous puissiez choisir le prochain jeu que je ferai en walkthrough en parallèle du walkthrough sur Secret of Mana la prochaine fois on se retrouve tout simplement pour aller voir retrouver Durak au niveau de la sorcière et puis voir aussi pour aller au nombril de Gaïa en tout cas là ça a été une petite découverte un peu les mécanismes ainsi de suite le début de l'histoire je pense que le prochain épisode il sera plus mouvementé là c'était vraiment les débuts on a Purim qui a rejoint notre équipe donc on est deux il me semble avoir vu que dans Secret of Mana c'est une équipe de trois personnes donc ça veut dire que potentiellement dans le prochain épisode ou dans l'un des prochains épisodes on sera trois point de vue régularité je ferai un épisode du walkthrough de Secret of Mana par semaine c'est à dire je vais pas faire tous les jours ainsi de suite ce sera un par semaine et je vous indiquerai la date sur mon Twitter sur mon Facebook donc je vous encourage fortement à aller me suivre sur ces réseaux sociaux et vous retrouverez la rediffusion du live sur Youtube sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine salut tout le monde